Bonjour, bonjour, chers candidats et candidats. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais vous corriger un TD sur la fécondation et la réposition chez les mammifères. Mon nom est M. Djikmo Komlari-Beni, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour me poser d'éventuelles questions, intégrer mon groupe WhatsApp. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Pour accéder à la description, vous qui êtes en train de suivre sur votre portable, il est suffisant de cliquer sur le titre de la vidéo et vous accéder à la description. Donc, nous commençons maintenant l'exercice. Les éléments A, B, C et D du document 1 sont prélevés sont prélevés dans certaines parties des appareils génitaux, mâles et femelles. Donc, voilà ici l'élément A, l'élément B, le voici, l'élément C, c'est ça ici, l'élément D, c'est ça, ce qu'on a ici. Donc, voilà le document 1. La première question, on dit identifier ces éléments et compléter la légende. Question numéro 2. Préciser le lieu et le moment de prélèvement de chacun de ces phénomènes. Petit 3. Est-ce que l'action des parties 2 et 4 de l'élément A sur la partie 10 de l'élément D au cours de leur évolution? 4. Quelle relation existe entre les éléments B et C? Voilà, donc nous allons entamer la partie du corrigé. On dit les éléments A, B, C et D du document 1 sont prélevés dans certaines parties des appareils génitaux, mâles et femelles. Donc, 1, identifier ces éléments et compléter la légende. Donc, on va essayer d'identifier les éléments et après on passe à, on va compléter la légende. Donc, premièrement, l'élément A. L'élément A, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un follicule mûr. L'élément A, l'élément A qu'on a ici, c'est un follicule mûr. L'élément B qu'on a ici, c'est un ovocyte 2. Un ovocyte 2. L'élément C qu'on a ici, c'est un spermatozoïde. Maintenant, l'élément D, l'élément D qu'on a là, c'est un élément D, c'est une coupe du turisme. Coupe du turisme. Maintenant, on va compléter la légende. La légende revient à mettre, à noter pratiquement quoi. Donc, 1, c'est TechEster. 2, TechEster. 3, c'est un ovocyte. Un ovocyte. On en a maintenant 4. 4 qu'on a ici. C'est la granulosa. 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 5. Un tronc. 5, un tronc. 6, cellules folliculaires. 7, cytoplasmes. 7, cellules cytoplasmes. 8. 8, premier globule polaire. Premier globule polaire. 9. 9, qu'on a ici. C'est muscle utérin. Muscle utérin. Muscle utérin. Et... 10. 10, c'est... On peut parler de la muqueuse utérine. Voilà. 10, c'est muqueuse utérine ou bien endomètre. On peut parler de muqueuse utérine ou endomètre. Voilà. Donc... Voilà ce que l'on peut dire pour... La notation vient pour la légende. Pour la légende. Donc... En récapitulation. Si je veux récapituler tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le 1. Tech externe. 2. Tech interne. 3. Obocyte. 4. Granulosa. 4. Granulosa. 5. Pour les 5, on a des antrumes. Antrumes. 6. Cellules folliculaires. 7. Cytoplasmes. 8. Premier globule polaire. 9. Muscle utérine. 10. On a endomètre ou muqueuse utérine. Mais là... C'est ici 2. On a précisé le lieu et le moment de prélèvement de chacun de ces éléments. Le lieu et le moment de prélèvement de chacun de ces éléments. Voilà. Donc, quand on prend l'élément A, le lieu de prélèvement, c'est l'ouvert. C'est dans l'ouvert. Avant l'ovulation. Avant l'ovulation. Avant l'ovulation. Avant l'ovulation. D'accord. On prend l'élément B, le lieu de prélèvement, c'est dans la trompe. Mais là, le moment de prélèvement de l'élément B, c'est à l'ovulation. Ça, l'ovocyte est prélevé à l'ovulation. Et là, quand on prend l'élément C, le lieu de prélèvement, c'est dans les testicules. Dans les testicules. Mais là, le moment de prélèvement, c'est après l'aspect myogenèse. Après l'aspect myogenèse. Maintenant, quand on prend l'élément D, le lieu de prélèvement, c'est le tourisme. Le tourisme est le lieu de prélèvement. Maintenant, le moment de prélèvement, c'est à la phase luthénique. À la phase luthénique. Maintenant, en Pt3, on demande d'expliquer l'action des parties 2 et 4 de l'élément A sur la partie 10 de l'élément D au cours de l'évolution. Donc, la partie 2 et 4, il s'agit, on a parlé de la granulosa. Et on a parlé aussi de la tech interne. Voilà. Tech interne et granulosa. Granulosa. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle est leur action ? Alors, on demande l'action de la granulosa et de la tech interne sur la partie 10 de l'élément D sur l'endomètre. Sur l'endomètre. Voilà. Donc, on demande l'action de la granulosa et de la tech interne sur l'endomètre. Et ça, vous devez vraiment connaître l'action de cette partie sur l'élément D sur la partie 10 si vous me suivez depuis, 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 depuis. Voilà. Donc, on va aller dans ce sens. Donc, on va dire que quoi ? Explication des relations et interactions. Au cours de la phase folliculaire, les cellules de la granulosa et de la tech interne du follicule mûr produisent de l'estrogène qui stimule la prolifération des cellules de l'endomètre. Donc, au cours de la phase folliculaire, il y a les cellules de la granulosa et de la tech interne du follicule mûr qui produisent de l'estrogène. Et cette soja qui est fabriquée stimule la prolifération des cellules de l'endomètre. Voilà. Donc, maintenant, on est au cours de l'évolution. Donc, on va parler aussi maintenant au cours de la phase luthénique. Le corps jaune issu de la transformation du follicule rempli après ovulation produit de la progestérone qui assure le persistissement et la dentellisation de l'endomètre. Donc, au cours de la phase luthénique, il y a le corps jaune qui va fabriquer l'estrogène qui va permettre quoi? L'épaississement et la dentellisation de l'endomètre. Voilà. Donc, voilà ce que l'on peut dire pour l'élément 3. Maintenant, 4. Quelle relation existe entre les éléments B et C? L'élément B, c'est... L'élément B, c'est... L'élément B, c'est... On a parlé de... Quand il s'agit d'élément B, on a parlé de l'ovocyte 2. Et maintenant, il y a le spermatozoïde, qui est l'élément C. Quelle relation existe-t-il entre l'élément B et C? Autrement dit, entre l'ovocyte 2 et le spermatozoïde. Maintenant, c'est vrai que l'ovocyte 2 émet de la fertilisine pour attirer le spermatozoïde. Ça, c'est le chimiotactisme positif. Maintenant, la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte 2 stimule le réveil physiologique de ce dernier. Voilà. Alors, voilà les relations qu'on peut dire sur... Mais par rapport à la question 4. C'est-à-dire que l'ovocyte 2, première relation, l'ovocyte 2 émet de la fertilisine pour attirer le spermatozoïde. C'est le chimiotactisme positif. Mais la deuxième relation, parce qu'ils ont parlé de deux relations au pluriel. La pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte 2 stimule le réveil physiologique de ce dernier. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce T6. Si vous avez des questions par rapport à ce T6, vous pouvez me les poser en commentaire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et je ferai le plaisir de vous refondre. Cette vidéo t'a plu ? Alors, il faut aimer. Il faut aimer. Il faut liker. Commenter et partager ça. Pour faire profiter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Une fois encore, je vous dis merci pour l'intérêt. Et à très 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 bientôt sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Je vous aime. Bye bye.